Je suis Iguamene Naïka, j'ai 21 ans, je suis à l'École supérieure des géomètres et topographes du Mans, en abrégé ESGT. Je suis de nature extravertie et joviale et j'aspire à devenir ingénieure géomètre et topographe. Alors j'ai entendu parler du concours EGA lorsque j'étais en première année de classe préparatoire à l'Institut National Polytechnique et là-bas, en effet, les deuxièmes années passaient le concours et ne faisaient que louer le mérite de ce concours. C'est ainsi qu'en deuxième année, je me suis dit pourquoi pas le tenter aussi et je me suis inscrite. Les épreuves étaient relativement difficiles. On va mettre un point d'honneur quand même sur l'épreuve d'anglais qui était assez complexe, longue et périlleuse, mais on s'en est bien sorti. Oui, j'ai obtenu la bourse de l'État de Côte d'Ivoire et du coup, c'est une bourse que je dois rémouveler chaque année et du coup, je suis couverte tous les trois ans. Alors pour l'obtention du visa avec toute la paperasse qu'on avait, notamment l'attestation de préinscription déjà à l'ESGT, c'était plutôt long et c'était moins périlleux que l'on ne pense. Et du coup, c'était qu'une question de temps pour avoir le visa. Oui, alors en première année, je faisais partie de Topo Sans Frontières, qui est une association de l'école qui consiste en fait à participer à des missions à l'extérieur de la France, dans des pays étrangers. On apporte en fait nos connaissances et voilà. Alors là, maintenant, pour l'instant, la formation découle sur une pléthore de métiers et maintenant, je ne pourrais pas vraiment dire le métier que je vise, mais on va dire que la cartographie et le SIG, le système d'information géographique, sont des choses qui me passionnent et je pense peut-être continuer dans cette voie. Oui, pour moi, c'est très important de revenir au pays, surtout si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui me paye les études, je me dis que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Peut-être pas dans les médias, mais quand même repartir au pays pour apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, il faudrait qu'il s'accroche, ne pas laisser tomber et se donner les moyens pour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !